Shalom, nous sommes à l'état-major de la brigade anti-major d'âme, la brigade qui a pour guise spirituelle, maréchal bien sûr, le prophète Joël Crassot, qui est présentement en Europe pour une croisade. Nous sommes là pour assurer l'intérêt, et moi c'est le pasteur Philippe. Il faut dire que nous avons l'habitude de faire les aveux publics, d'où les sorciers, les personnes animées par l'esprit de la sorcellerie, bien volontairement, faire les aveux dans le centre pour leur délivrance. Et c'est pourquoi nous allons écouter l'aveu du doyen qui est venu lui-même, oui, pour sa délivrance. Nous allons écouter le doyen, quel est ton nom ? François. Intraducteur. Intraducteur. Oui, qu'est-ce qu'il a emmené ici ? Monsieur François, qu'est-ce qu'il vous a emmené ici ? Je suis venu pour me délivrer de quoi ? La sorcellerie. Vous avez la sorcellerie ? Je suis la sorcellerie. Vous avez la sorcellerie ? Oui. C'est qui explique que vous êtes sorcier ? Oui. Ceci fait quoi ? Ceci fait quoi ? Ceci fait quoi ? La sorcellerie ? La nuit, je change pour aller dehors. Je change pour aller dehors. Je t'échange comment ? Et elle laisse mon grand corps. Après je prends pour la sorcellerie, pour commencer à vivre mes camarades, à la nuit à la sorcellerie. Donc tu tires ton corps, tu sois de ton corps, pour aller faire la sorcellerie ? Oui. Comment vous avez eu la sorcellerie ? La socellerie, quand tu es sorti pour faire la socellerie, c'est pour faire du mal à quelqu'un. C'est pour faire du mal, d'accord, mais comment vous avez eu la socellerie ? Moi, ma socellerie, j'ai sensé, j'ai sensé avec les grands grands. Voilà, il est né avec la socellerie. Il est né avec, et puis à 15 ans, on lui a donné, ça va être deux versions. Il est né avec ça, mais à 15 ans, son papa est venu augmenter encore. Donc, ceci fait quoi? Ceci fait quoi? Quel est le travail d'un ceci? Il fait quoi la nuit? Il dit que la nuit s'échange en tant que personne. Il laisse la rue pour le fond. Il dit qu'il s'est transformé en sorcier. Il s'est transformé en sorcier. Il est déjà sorcier. Maintenant, quel est le travail d'un sorcier? Il dit qu'il a fait du mal. Ça veut dire qu'il a fait du mal aux gens. Il avait du mal à qui? Il dit qu'il a tué. Comment il les a tués? Le premier, comment il les a tués? Il s'appelle Commenté? Comment il a tué? il a transformé en cabri où il l'a trouvé à la maison chez lui et lui il s'est transformé en quoi pour aller tuer Joseph il a trouvé 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 un dragon il s'est transformé en dragon il s'est transformé en dragon pour aller tuer Joseph et Joseph l'a transformé en cabri deuxième personne son deuxième pediclete s'appelle Jean comment il a tué Jean ? il a fait l'abeille pour le piquer il s'est transformé en abeille pour aller piquer Jean Jean était où ? Dajan dormait il s'est transformé en abeille pour entrer dans la maison et c'est comme ça il a tué Jean il a transformé Jean en quoi ? en cabri en cabri troisième personne troisième personne sa propre fille comment il a tué sa fille ? quand il a tué sa fille il s'est transformé en papillon pour entrer dans la maison pour entrer dans la maison et il a transformé la fille en quoi ? il a transformé la fille en mouton pour la manger quatrième personne c'est la fille il s'est transformé eneux un des actions c'est la mouton j'ai transformé en douces un 부모 que ce n'est pas comme il s'appelle ? Je ne sais pas. il a dit un jour il dit que son enfant il a dit ça on dit mais Cyprien Cyprien comment il a tué Cyprien? il l'a transformé en menton et lui il s'est transformé en quoi? pour aller tuer Cyprien en voyant Cyprien dans l'amour il s'est transformé en papillon il l'a tué au total combien de personnes? il l'a dit hier il dit depuis qu'il a passé il est né avec la sorcellerie il est né avec la sorcellerie il est né avec ça si il veut laisser la sorcellerie prévrer donc il dit la vérité on va prier pour lui il ne peut pas avoir un dragon et puis avec son âge qu'il a alors qu'il est né avec la sorcellerie on est venu appuyer encore il y a quelqu'un qui a appuyé encore il a augmenté le pouvoir qu'il avait il ne peut pas avoir ça pour tuer quatre personnes le dragon mange pour manger on lui a donné la sorcellerie il est né avec la sorcellerie il est né avec la sorcellerie maintenant après à 15 ans il a commencé à tuer les quatre personnes dis aux vieux de ne pas jouer avec moi on a on ne peut pas te donner de la sorcellerie et puis tu vas attendre d'avant il est né avec la sorcellerie 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 je sais que le leu leu il est né avec la sorcellerie on dit ta 참 Donc vous comprenez pourquoi on reprend les avis à chaque fois ? C'est pour voir leur sincérité, c'est pourquoi on reprend à chaque fois les avis. Parce qu'il peut dire une chose hier et dire son contraire aujourd'hui. C'est pourquoi on est obligé de reprendre les avis à plusieurs reprises. Amen. Tu as tué combien ? Tu dis quatre, tu dis quinze. Parmi les vingt-cinq personnes, donne-moi le nom des cinq personnes qui t'as tué. Ceux que tu n'as pas cités tout à l'heure. Ils ont accès à l'océan, nous avons les enfants et nous avons eu des enfants. Nous avons ouvert les enfants et nous avons déjà eu des enfants. C'est pourquoi? non là si c'est bien du tout nous sommes à vous nous sommes à vous nous sommes à vous nous sommes à vous c'est à vous c'est à vous c'est à vous comment il l'a tué il a tué à vous il est un blanc et puis un chien un mouton mais un anon il s'est transformé en quoi pour aller tuer à vous il a fait un papillon il s'est transformé en papillon qui encore nous sommes à vous on est on est moi moi on est on est on est on est il a il a il a tué des aoutes c'est l'enfant à son nom on a pompier on a pompier non pas c'est un pompier un militaire il a mangé maintenant qui l'a détruit l'a détruit à plus de combien de personnes bon on a bon on a un 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 il a gâti trois personnes il dit l'enfant son fils son petit enfant son petit fils ce sont les enfants du traducteur qui l'a capté le monsieur lui vit en allemagne et le vieux lui qui est ici en sorcellerie il va là-bas, il détruit la vie des enfants et il revient donc ce qui explique qu'on ne peut pas se cacher devant la sorcellerie mieux il faut lutter, prier pour ne pas être victime de la sorcellerie échapper au piège des sorcelleries le vieux, comment tu as cassé son pied quand tu es ici en Côte d'Ivoire tu as fait comment pour arriver en Allemagne il a pris un avion il a pris un avion quel avion un avion un avion il dit dans la sorcellerie il a pris un avion il a un avion il dit oui il a un avion en sorcellerie il dit oui il est pilote là-bas un autre avion un autre avion un avion il dit c'est lui-même qui est pilote c'est toi-même qui est pilote un avion il dit M. John est sauvé dans la sorcellerie un avion qui tu as gardé encore un avion un avion un avion tu as gardé 30 personnes nous sommes en Côte d'Aura nous sommes en Côte d'Aura on ne va pas un avion 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 Il n'a pas demandé à son enfant, son petit-fils. Ton fils encore ? Oui, son petit-fils. Comment il l'a gâté ? Qu'est-ce qu'il a gâté ? Il a gâté son petit-fils. Il a gâté son petit-fils. Comment ? Il voulait atteindre quel but ? En envoûtant son petit-fils. Il est un soldat. Il est un soldat. C'est un militaire. Comment il a gâté son petit-fils ? Il a envoûté son petit-fils. Il y a un militaire qui a un petit-fils. On est un soldat. C'était pour faire quoi ? Il a envoûté son petit-fils. Il devait être général. Il devait être général. Ça veut dire à la composition. L'enfant allait composer. Lui, il a déjà envoûté le but. Quand il va passer des grades générales ? Ça n'allait pas marcher. Il a détruit la vie de qui encore ? C'est pour tout à l'heure. Il a envoûté son petit-fils. Il a envoûté le plus vite. Il a envoûté les cas. C'est le troisième-fils. Il a envoûté. Et donc, il est troisième-fils. Donc, il n'y a pas peur. Il a détruit de la vie. Il a détruit la vie de qui encore ? À part les trois personnes, les trois enfants, qui d'autre il a détruit ? Non, il a détruit la vie. 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 Il dit mon travail, il a gâté ton travail, s'il travaille, il n'allait pas te donner à manger de vie. Il dit mon travail, il a gâté ton travail, il a attaché combien de personnes ? Il dit mon travail, il a dit mon travail, il a dit mon travail. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de mourir. Je n'ai pas besoin d'aider. Je n'ai pas besoin d'aider. Il dit, moi, ma première fille, elle a sa fille, elle a 12 ans, elle est mouillette, c'est lui qui a présent. Toi, t'as petite fille, mouillette. Il dit, ma fille, elle est mariée à une qui n'est pas qu'elle est à ce monsieur-là. Donc c'est ça, ils ont fait leur première enfance, c'est une fille, elle a 12 ans, elle est mouillette. J'ai demandé combien de personnes il a attaché. Nous allons nous faire saigner. Nous allons nous faire saigner, saigner. Nous allons nous bloquer. Nous allons nous faire saigner. Il dit, ce qu'il a attaché, c'est ceux-là, tous les musiquels. C'est-à-dire, nos compétences, les militaires, puis... Oui, c'est quoi, mais... Et puis, bon, moi. Et mon vieux, qu'est-ce qu'il a fait d'autre qui n'a pas encore dit ? On a de voir, nous, qu'on va préparer, à essayer de donner, nous, si on veut, à essayer de nous, au-delà. Parce que, parce qu'il y a une fille, il y a un peu de monde. Pour que nous, on va faire un peu d'un coup de décès, à une fille, on va faire un coup de décès. C'est parti. Il dit, lui, son nom, il l'a tué. Il a fait son nom. Son nom s'appelle comment? Il s'appelle Jean. Son nom disant, il l'a tué. Ils sont combien dans leur confrérie? On est d'ailleurs à vous de dire, alors vous allez dire, moi. On est d'un. Ils sont trois. Il y a qui et qui? Nye, Nye. Né, Marie. Né, Marie. Né, Angélète. Né, Angélète. Et puis lui. En fait, trois personnes. Dis au vieux, tout ce qu'il a dit, est-ce qu'on l'a obligé à le dire? D'un moment, quand il est, il est bon, il est bon, il est bon, il dit non. Il reconnaît tout ce qu'il a dit? D'un moment, quand il a dit oui, il est venu de lui-même pour faire sa délivrance? Ah, il a dit oui. On dit non, non, on ne peut pas dire ça. Il dit oui. Donc demain, il ne va pas nier tout ce qu'il a dit? D'un moment, quand il est assez douloureux, il dit non. Il reconnaît qu'il a tué. Il reconnaît qu'il a mangé. Il reconnaît qu'il a détruit des gens. Il reconnaît qu'il a encore taché des gens pour manger. Il reconnaît qu'il a sombre. Demain, si on lui demande, il ne va pas nier. Il est venu de lui-même. Amen. Nous aurons encore l'occasion de l'écouter pour voir sa sincérité. Amen. Donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Amen. Nous aurons encore l'occasion de l'écouter.